On avait travaillé jeudi sur les asymptotes obliques et je vous avais montré un petit peu comment diviser deux polynômes pour obtenir l'équation de la droite oblique. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir dire qu'on a une droite oblique comme asymptote ? Alors, ça c'est important de le signaler dès maintenant. Vous voyez, par exemple, sur cette courbe ici, je n'ai pas d'asymptote oblique. J'ai une asymptote horizontale quand x tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. On voit bien que la courbe se rapproche de la droite d'équation y qui est égal à 0 qui est donc une asymptote horizontale ici. Et quand x s'approche de moins 2, on a une asymptote verticale. Et quand x s'approche de 2, on a également une asymptote verticale. Et je vous avais dit jeudi que pour trouver ces asymptotes verticales, finalement, il suffisait d'étudier l'ensemble de définition de la fonction. Puisque c'est quand x n'est pas défini. Quand x égale moins 2, Si je calcule ici... Je vais prendre mon bic. Si je calcule ici f de moins 2, je vais enlever le clavier, ce sera plus pratique. Si je calcule f de moins 2 pour cette fonction-là, je vais obtenir moins 2... Moins 7, pardon. Fois moins 2, puisque x égale moins 2, plus 3, divisé par x carré, c'est-à-dire moins 2 au carré moins 4. Donc en haut, ça me fait... Moins 2 fois moins 7, ça fait 14. 14 plus 3, ça fait 17. Et en bas, vous voyez que ça va faire 4 moins 4. Et donc ça va faire du 17 divisé par 0. D'accord ? Donc si je remplace x par moins 2, j'ai un problème, je divise par 0. Et quand je divise par 0, je tends vers l'infini. D'accord ? Donc ça, forcément, le résultat, c'est de l'infini. Alors du plus ou du moins, ça va dépendre si je m'approche de 0 en étant plus petit ou plus grand que 0. C'est-à-dire en étant négatif ou positif. D'accord ? Et de même, si je remplace x par 2, je vais avoir également un y qui s'approche de l'infini, plus l'infini ou moins l'infini. Donc ça, ça va dépendre de comment x s'approche de 2. Mais dans tous les cas, on va avoir une asymptote verticale. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que pour trouver les asymptotes verticales, d'accord ? Donc c'est bien ça le truc. Pour trouver les asymptotes verticales, il suffit de déterminer les valeurs de x pour lesquelles on divise par 0. D'accord ? Si on détermine les valeurs de x pour lesquelles on divise par 0, on sait que ces valeurs-là vont correspondre à des asymptotes verticales pour le graphique. D'accord ? Et ça donne un petit peu cette impression d'avoir un graphique qui est couplé en deux qui perturbe pas mal les élèves souvent. Vous avez donc ici une branche qui tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, puis elle monte, et puis après, on part sur notre graphique, vous voyez ? Et les élèves pensent que c'est une autre fonction. En fait, non, c'est pas une autre fonction, c'est la même, sauf que, comme elle n'est pas définie pour x égale moins 2, le graphique est coupé à cet endroit-là. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ah oui ? Oui. Et alors là, vous voyez, je réécris cette fonction f de x, très intéressante. f de x, c'est moins 7x plus 3 divisé par x carré moins 4. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que quand x tend vers l'infini, on peut essayer de calculer la limite de f de x quand x tend vers, on va dire, on va dire, un infini, n'importe lequel, plus ou moins. Donc, si vous voulez, je vous ai dit, ça c'est important aussi à retenir, quand on étudie un polynôme avec x qui tend vers l'infini, on va garder que le terme de plus haut degré. Donc, en fait, on va pouvoir dire que c'est la limite quand x tend vers l'infini, plus ou moins, peu importe, de moins 7x sur x carré. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir me débarrasser de tous les autres termes. D'accord ? Je vais me garder à chaque fois pour le polynôme du numérateur, je vais garder que le terme de plus haut degré, c'est-à-dire moins 7x. Et pour le polynôme du dénominateur, je vais garder le terme de plus haut degré, c'est-à-dire x carré. Oui ? Oui, quelqu'un a appelé ? Ça, les termes ? Dans quel cas ? Pardon ? On ne garde, en gros, plutôt que de réfléchir sur ce qu'on enlève, on va rester positif, on ne garde à chaque fois que le terme de plus haut degré. OK. D'accord ? Donc, ça ne fait qu'un seul terme en haut et qu'un seul terme en bas. C'est celui qui a le plus haut degré. D'accord ? Ça, c'est uniquement quand j'étudie la limite en l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, ça marche. Ça marche pour les deux. D'accord ? Mais donc, voilà, quand j'étudie cette limite en infini, d'une fonction comme ça, qui est en fait le quotient de deux polynômes, ces fonctions-là, ce sont des quotients, des divisions de deux polynômes. D'accord ? Et donc, quand j'ai des polynômes et que j'étudie la limite d'un polynôme en l'infini, je ne garde que le terme de plus haut degré. Voilà, c'était des exercices qu'on avait fait aussi en classe. Si... Voilà. J'y reviendrai dans l'exercice suivant également. D'accord ? Mais retenez déjà cette propriété. D'accord ? Quand x tend vers l'infini, pour un polynôme, je ne conserve que le terme de plus haut degré et les autres, je m'en débarrasse. Ils ne servent absolument à rien. D'accord ? Donc, vous pouvez écrire ça comme ça, vous voyez ? Limite quand x tend vers l'infini de f de x. Plutôt que d'écrire tout f de x, vous voyez, vous n'écrivez que ça. Ça, c'est juste. Cette égalité est forcément juste. D'accord ? Après, vous étudiez ce truc-là. Alors là, vous voyez, l'avantage de ça, c'est qu'on va tout de suite obtenir une simplification. Donc, c'est la limite quand x tend vers l'infini de moins 7 divisé par x. Vous voyez ? Puisque je peux simplifier par x en haut et en bas. C'est donc une deuxième simplification qu'on va pouvoir faire automatiquement, forcément. Et là, vous voyez que c'est très simple. Donc là, ça va dépendre de plus ou moins l'infini. D'accord ? Si x tend vers plus l'infini, je vais avoir quelque chose de... Donc, si je mets un plus, je vais changer de couleur comme ça, on va voir le truc. Si là, je mets un plus, ça veut dire que je vais avoir du moins 7 divisé par plus l'infini. Donc, c'est quelque chose qui va être négatif et donc, ça va tendre vers 0 par valeur plus petite que 0. D'accord ? Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on devrait voir ici. Vous voyez que, effectivement, quand x tend vers plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de... Attendez, c'est pas ça, c'est celle-là. Il faudrait quand même pas se tromper. Attendez, c'est quelle fonction que j'étudie là encore ? C'était... Non, c'était celle-ci. Voilà. C'était celle-ci. En fait, je suis là. Je suis au bon endroit. J'étudie bien cette fonction-là. D'accord ? Et donc, quand x tend vers plus l'infini, vous voyez bien que y s'approche de 0 par valeur plus petite que 0. On le voit bien ici. D'accord ? Est-ce que tout le monde le voit, ça ? Par contre, si je calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 7 divisé par x, ça va faire moins 7 divisé par moins l'infini. Vous voyez là, je vais avoir des nombres qui sont négatifs en haut, négatifs en bas. Donc, moins fois moins ou moins divisé par moins, c'est pareil. Ça va devenir plus. Et donc là, je vais avoir quelque chose de positif. Donc, elle s'approche de 0 mais avec des valeurs positives. Et on voit bien qu'ici, vous voyez, je me rapproche bien de 0 quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, je me rapproche bien de 0 en ayant des valeurs positives. D'accord ? Et rappelez-vous, quand j'ai des résultats de ce type-là, c'est que j'ai des asymptotes horizontales d'équation y égale 0. Donc, la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire en fait l'axe des x, puisque la droite y égale 0, c'est en fait c'est en fait tout simplement cette droite-là. Cette droite-là, j'ai y égale 0 et cette droite, c'est l'axe des x. C'est l'axe des abscisses. D'accord ? Je peux le dessiner en rouge. Cette droite ici, là, c'est la droite d'équation x égale 0. y égale 0, pardon. y au 0 pour tous les points qui sont sur cette droite. c'est l'axe des abscisses. Et donc, ça, c'est une asymptote horizontale et je peux le voir sur le graphique et je peux le voir aussi en regardant ces limites ici. D'accord ? De cette limite-là et de cette limite-là, j'en déduis qu'il y a une asymptote horizontale de chaque côté de l'axe des abscisses. Est-ce que vous avez des questions ? Et donc, ce truc-là, en fait, cette asymptote horizontale, et c'est là que je voulais en venir, cette asymptote horizontale en plus l'infini, quand x tend vers l'infini, eh bien, je vais l'avoir tout le temps, en fait. Je vais l'avoir à chaque fois que le numérateur a un degré, le polynôme du numérateur, ici, le numérateur a pour degré 1 et le dénominateur a comme degré 2. Si au numérateur, j'ai un degré qui est plus petit qu'au numérateur, eh bien, quand je vais aller vers l'infini, je vais m'approcher de 0 et j'aurai toujours une asymptote horizontale d'équation y égale 0 dans ce cas-là. Est-ce que vous comprenez ça ? Ah, puisque, voilà, donc, j'aurai l'occasion de le redire, on fera peut-être une petite synthèse tout à l'heure ou jeudi, mais voilà, donc ça, c'est un résultat important que l'on va observer à chaque fois. À chaque fois que le degré du numérateur, le degré du polynôme au numérateur est plus petit que le degré du polynôme au dénominateur, eh bien, j'ai une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en infini. En gros, j'ai l'axe des x qui est asymptote en infini. Alors maintenant, quand j'ai le degré du numérateur qui est plus grand, vous voyez ici, il est plus grand, ici j'ai 3, ici j'ai 2, si la différence 3 moins 2 est égale à 1, alors c'est ce que je voulais vous dire au tout début, c'était ça en fait, si j'ai une différence égale à 1 entre le numérateur et le dénominateur, eh bien, je vais avoir une asymptote oblique. Je vais avoir donc ce que vous voyez ici, d'accord, une asymptote comme ça, oblique, donc je vais pouvoir déterminer l'équation en faisant la division qu'on va refaire ici pour, qu'on va faire ici pour mieux comprendre. Et alors, voilà, donc, ici par exemple, si je prends ce cas-là, eh bien, vous voyez que, alors là, c'est un autre cas intéressant, là, on est dans le troisième cas possible, c'est-à-dire que j'ai le même degré au numérateur et au dénominateur. j'ai le même degré. Donc, je vais faire 2 moins 2 et j'obtiens 0. Quand j'ai le même degré, eh bien, en fait, si vous cherchez la limite quand x tend vers l'infini, peu importe, plus ou moins, d'accord, de f de x, alors rappelez-vous, on peut réécrire que c'est la limite quand x tend vers l'infini, f de x, je ne vais pas tout réécrire, je vais garder uniquement les termes de plus haut degré de chaque côté à chaque fois. Donc, ça va être égal à cette limite-là. Et vous voyez que ça, c'est égal à la limite quand x tend vers l'infini, de moins 3. Et donc, ça va être égal à moins 3. Que ce soit plus ou moins l'infini, peu importe, la limite, ça va être moins 3. Et qu'est-ce que vous observez ? Vous observez qu'il y a une asymptote horizontale. Et cette asymptote horizontale, elle a pour équation, je ne peux la dessiner ici, c'est quoi son équation, d'après vous, de cette asymptote horizontale ? Eh bien, c'est y égale moins 3. Ici, j'ai moins 3. Vous voyez ? Donc, quand les degrés sont les mêmes au numérateur et au dénominateur, je vais avoir aussi une asymptote horizontale, mais cette fois-ci, ce ne sera pas forcément l'axe des abscisses. Ça pourrait être une asymptote qui se situe ailleurs. Et pour savoir où elle se situe, il suffit que je fasse la division du terme du plus haut degré qui est à moins 3 par le terme du plus haut degré du dénominateur, c'est-à-dire 1. Moins 3 divisé par 1, ça fait moins 3. Ça va ? Puisque l'axe carré se simplifie. Dans ce cas-là. Et donc, je ne tends pas vers 0. Si j'avais ici un degré plus grand, je tendrais vers 0. Et si j'avais un degré plus petit, eh bien, je tendrais vers l'infini. Et si ce plus petit, c'est juste un de moins par rapport au numérateur, l'asymptote est... J'ai une asymptote oblique. Sinon, je vais avoir quelque chose qui va être parabolique. Ça va être du x carré, ça va ressembler à du x carré ou du x au cube. D'accord ? Tout dépend des degrés que j'ai en haut et en bas. C'est relativement simple, en fait, une fois qu'on a compris. C'est vraiment très simple. Donc, alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment on fait pour... Donc ici, regardez. Si je fais ça, si j'applique ça maintenant à cette fonction-là, la 1, 6, 4. Alors déjà, je peux faire le domaine de définition et je vois que je vais avoir un problème quand x est égal à 2 et quand x est égal à moins 2 puisqu'il ne faut pas que x carré moins 4 soit égal à 0 et donc, il ne faut pas que x soit égal à 2 ou que x soit égal à moins 2. Sinon, si j'ai ça, ça vaut 0. Vous voyez donc déjà les deux asymptotes verticales d'équation x égale moins 2 et x égale 2. D'accord ? On voit bien ces asymptotes verticales. D'accord ? Quand x se rapproche de moins 2 ou quand x se rapproche de 2, la courbe, elle monte très rapidement. ou elle descend très rapidement. D'accord ? Donc ça, c'est la droite d'équation x égale 2 qui a été dessinée. Qui n'a même pas été dessinée. Si je reprends bien le truc, vous voyez ? Donc après, selon que j'arrive à chaque fois d'un côté ou de l'autre, eh bien, le graphique, il part soit vers le bas soit vers le haut. D'accord ? Et ça, on va voir plus précisément comment le déterminer. Donc déjà, vous voyez, quand j'ai ça, on peut tout de suite dire, voilà, j'ai deux asymptotes verticales. Je vous donne la fonction. Déjà d'emblée, avec l'ensemble de définition, vous savez dire qu'on a deux asymptotes verticales. x égale 2 et x égale moins 2. Ça, c'est l'équation de l'asymptote. Et ça, c'est aussi l'équation de l'asymptote. Ici, c'était juste des solutions de l'équation ici. Vous voyez, c'est un peu différent. On écrit la même chose, mais ça n'a pas, ça n'a pas tout à fait le même contexte. Mais finalement, ça veut dire aussi la même chose. Quel est l'ensemble des points tels que x égale 2 ? C'est une droite verticale. C'est une droite verticale qui a donc, voilà, pour lesquelles qui passe par 2 ou qui passe par moins 2 au niveau de l'axe des abscisses. Alors, comment je fais pour trouver l'équation de la droite ici, de la parabole oblique ? Comment je fais pour trouver cet asymptote oblique ? Eh bien, c'est pareil, il faudra faire la division. Donc, cette fois, j'ai 4x au cube moins 5x carré moins 7x plus 3 et il faut que je divise ça par x carré moins 4. Donc, vous voyez, c'est ça le truc intéressant, un peu compliqué qu'il faut comprendre. Comment on fait cette division-là ? Alors, comment je vais faire cette division ? 4x au cube moins 5x carré moins 7x plus 3 divisé par x carré moins 4. Alors, la première chose que je veux faire, c'est me débarrasser du terme de plus haut degré. Ici, c'est 4x au cube. Et pour m'en débarrasser, je vais le comparer à x carré ici. Alors, pourquoi faut-il que je multiplie x carré pour obtenir 4x au cube ? Je vous écoute. Pourquoi faut-il multiplier ? C'est pas 4x, monsieur, non ? Exactement, 4x. Excellent. C'est Jash ? Ben oui, monsieur. Oh là là, extraordinaire. C'est ça, c'est 4x. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais multiplier 4x par x carré, mais aussi par moins 4. D'accord ? Et donc, je vais enlever ce truc-là. Donc, je vais enlever quoi ? Je vais enlever 4x au cube. Pardon. C'est ce que je voulais. Je vais enlever la 4x au cube. Je vais m'en débarrasser. Donc, on voit que ça marche. Mais je vais aussi enlever, ça, j'ai pas le choix. Je vais aussi enlever 4x fois moins 4, c'est-à-dire moins 16x. D'accord ? Donc, au total, il va me rester quoi ? Il va me rester, alors il va me rester du moins 5x carré, puisque lui, je le touche pas. Alors, moins 7x plus, attention, j'enlève, j'enlève moins 16x. Donc en fait, je rajoute 16x. Donc, moins 7 plus 16, ça va faire 9x. Est-ce que tout le monde est d'accord ? 7 plus 16, ça fait 9. Et puis, il va rester le plus 3 que je ne touche pas. Voilà. À ce stade, je pourrais dire que 4x au cube moins 5x carré moins 7x plus 3, ce que j'ai ici, c'est égal à x carré moins 4 fois 4x plus ce que j'ai comme... Monsieur ? Oui. Le, c'est pas moins 7x moins 16x. Non, parce qu'il y a un moins ici. Ben voilà, moins, ça fait moins. Moins et moins, ça fait plus. Ah ouais, ça fait plus, non. Donc, moins et moins, ça fait plus 16x. D'accord. Ça va ? Maintenant, j'ai ça. Il faut continuer. Maintenant, je vais me débarrasser. Je vais changer de couleur. Je veux me débarrasser. Je veux supprimer le moins 5x carré. Alors, par quoi faut-il multiplier x carré pour se débarrasser du moins 5x carré ? Je vous écoute. Si on doit se débarrasser de quoi ? De moins 5x carré, de ce que j'ai entouré en mauve. Par moins 5 ? Exactement. Donc, j'écris ici moins 5. Et donc, cette fois, je vais enlever. Je vais enlever quoi ? Je vous écoute. Le moins 5x carré. Oui. Et après, on aura plus 9. Attends, c'est une multiplication qu'il faut faire. Ah, on aura moins 9. Je convainc. Non. Pardon ? Qu'est-ce qu'on va avoir après ? Donc, on fait moins 5 fois x carré, ça fait moins 5x carré. Et après, on fait moins 5 fois moins 4. Et on obtient ? 20. Plus 20. D'accord ? Alors, je fais l'opération. J'enlève moins 5x carré. J'en ai plus. C'était l'objectif. Le 9x, je le laisse tel quel, puisque le 9x, il ne va pas bouger. Et donc, je fais 3 moins 20. 3 moins 20, ça fait moins 17. Ok ? Donc, au final, donc là, une fois que je suis là, je dois m'arrêter. Pourquoi je dois m'arrêter ? Je dois m'arrêter parce que ici, j'ai du 9x et ici, j'ai du x carré. Et donc, je ne vais pas pouvoir, avec du x carré, enlever du 9x. Il faudrait que je fasse une division par x ici, mais je ne veux pas faire ça. D'accord ? Donc, je m'arrête là. Je m'arrête là et qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ? Je vais pouvoir écrire 4x au cube moins 5x carré moins 7x plus 3 c'est égal à x carré moins 4 multiplié par 4x moins 5 plus le reste c'est-à-dire plus 9x moins 17. Voilà ce que je peux écrire. Alors, je vous rappelle que f de x c'est 4x au cube moins 5x carré moins 7x plus 3 divisé par x carré moins 4. donc en fait et c'est pour ça que j'ai fait cette division cette division c'est le numérateur divisé par le dénominateur et donc ce que je veux faire apparaître à nouveau c'est du x carré moins 4 donc je vais diviser par x carré moins 4 de chaque octet donc j'obtiens 4x au cube moins 5x carré moins 7x plus 3 divisé par x carré moins 4 et ça donc c'est f de x ça c'est f de x c'est pour ça que je fais ça à quoi ça va être égal ? donc j'ai divisé par x carré moins 4 il faut que je fasse la même chose ici donc je vais obtenir 4x moins 5 puisque quand je divise par x carré moins 4 il va se simplifier et par contre il ne faut pas oublier de diviser par x carré moins 4 le reste d'accord ? et donc j'obtiens ce résultat là vous voyez ? donc la division que j'ai faite là me permet d'écrire cette égalité elle me permet d'écrire que f de x c'est 4x moins 5 plus 9x moins 17 divisé par 4x carré moins 4 et là c'est assez formidable parce que quand je cherche la limite quand f de x quand x tend vers l'infini peu importe quel est l'infini je vais pouvoir dire que c'est la limite quand x tend vers l'infini de 4x moins 5 plus et regardez ce truc là je suis sur de l'infini donc je peux dire que c'est plus 9x sur 4x carré rappelez-vous je peux garder que les termes de plus haut degré et en fait je vais pouvoir dire que c'est la limite quand x tend vers l'infini plus ou moins peu importe de 4x moins 5 plus 9 sur 4x parce que je peux simplifier par x et ce truc là quand x devient grand ça s'approche de 0 d'accord et donc on voit bien que finalement quand x tend vers l'infini ben f de x il s'approche de 4x moins 5 d'accord donc c'est la limite quand x tend vers l'infini de 4x moins 5 c'est pareil en fait donc quand je suis proche de l'infini je peux écrire que la limite quand x tend vers l'infini de f de x c'est la même chose que la limite quand x tend vers l'infini de 4x moins 5 et en fait 4x moins 5 c'est ce qu'on a appelé l'asymptote oblique et donc si je reviens ici la droite que vous voyez ici là que je vais dessiner cette droite je vais essayer de c'est un peu poussé la manipulation n'est pas aisée mais je vais essayer d'y arriver voilà cette droite cette droite c'est l'asymptote horizontale et son équation c'est y égale qu'est-ce que j'ai dit déjà 4x moins 5 c'est en fait le résultat que je trouve ici directement c'est égal à 4x moins 5 je peux vérifier vous voyez par exemple quand je prends 10 si x égale 10 ça veut dire que y est à peu près égal à 4 fois 10 moins 5 ça fait 40 moins 5 ça fait 35 effectivement quand x égale 10 vous voyez je suis ici environ 35 vous voyez si je prends x égale 20 si je prends x égale 20 ça fait 4 fois 20 moins 5 ça fait 80 moins 5 ça fait 75 et regardez ici qu'est-ce que j'ai je suis proche de 75 vous voyez donc j'ai bien ici l'équation de l'asymptote est-ce que ça va pour tout le monde oui c'est relativement simple c'est pas très compliqué en fait il faut juste comprendre comment ça fonctionne et ça se fait assez bien c'est parce que j'ai pas